Donc, petite capsule sur la réciproque d'une fonction ou d'une relation. On vous dit ici, donc on est dans les notes de courbe H8. Donc, une réciproque est une relation où les valeurs des courbes d'une relation sont inversées. Donc, si je veux déterminer la réciproque de cette fonction-ci, tout ce que j'ai à faire, c'est d'intervertir mes X et mes Y. Par contre, il faut savoir que, donc, quand je dis on inverse le X et le Y, c'est qu'on inverse les rôles des deux variables. Donc, le rôle de la variable Y, qui est normalement le rôle de la variable dépendante, bien, dans la fonction réciproque, il va y avoir le rôle de la variable indépendante. Et vice-versa. Même chose pour la variable X, qui est indépendante habituellement, dans la réciproque, il va jouer le rôle de la dépendante. Donc, il me reste simplement à aller chercher mes... inverser mes coupes. Donc, le couple 2-4 va devenir le couple 4-2. Le couple 4-8 va devenir le couple 8-4. Et ainsi de suite. Graphiquement. Donc, si je vous demande de tracer le graphique dans le même plan cartésien de la réciproque de cette fonction-là, qui est une variation directe. Bien, d'abord et avant tout, je dois me prendre des couples de points. Donc, je vais me prendre le point 0-0. Je peux me prendre le point 1,2. Et je vais me prendre le point moins 1,2. Donc, ici, j'ai le couple 0-0. Et là, donc, si je veux tracer la réciproque, bien, je dois intervertir mes X et mes Y, tout simplement. Donc, le couple 1-2 va devenir le couple 2-1. Le couple 0-0, bien, ça va rester 0-0. Et le couple moins 1-2 va devenir le couple moins 2-1, donc, positionné ici. Et là, par la suite, il me reste à prendre ma règle et de relier... Je vais essayer de faire ça bien. Je vais faire la misère avec ma règle, ça ne sera pas bien long. Donc, il y a de relier mes points. Donc, je vais comme ça. Techniquement, ce n'est peut-être pas la meilleure... la meilleure tracée que j'ai faite, mais voilà. Et je pourrais aussi, par la suite, vous poser la question est-ce que la réciproque de ma droite en noir est aussi une fonction? Donc, à ce moment-là, je dois analyser ma droite en bleu. Est-ce que ma droite en bleu est une fonction? Et la réponse, c'est oui, puisque pour chacune des valeurs en X, j'ai au plus un seul Y possible. J'analyse maintenant un autre graphique. Donc, si j'ai ce graphique-là ici, vous ne l'avez pas dans vos notes... C'est tiré de ma tête. Donc, si j'ai ce graphique-ci, première question que je peux vous poser, est-ce que ce graphique-là, donc les droites en rouge, est-ce que c'est une fonction? Et là, on analyse. Est-ce que pour chaque valeur de X, j'ai juste un Y possible? La réponse, c'est oui. Donc, le graphique en rouge est une fonction. Maintenant, je pourrais te poser la question, est-ce que la réciproque de ce graphique-là, de cette fonction-là, est aussi une fonction? Je ne peux pas répondre à cette question-là si je n'ai pas fait un certain travail avant. Donc, l'idée, ça va être d'aller tracer l'allure du graphique de la réciproque de cette fonction-là. Moi, souvent, je vais aller prendre des points où il y a un changement d'inclinaison. Donc, je vais prendre le point 0,0. Ici, on change d'inclinaison. Donc, on passe d'une droite oblique à une droite horizontale. Ici, on change encore d'inclinaison. Et je vais aller prendre un point ici. Et donc, là, évidemment, vous, vous avez une graduation. Vous allez lire les points, tout simplement, du graphique qu'on vous donne. Moi, je vous les donne, les différentes graduations. Donc, admettons qu'ici, on a le point 2. Ici, 4 et 5. Ici, on a le point 8 et 16. Donc là, je vais aller écrire mes points. Donc, ici, j'ai le point 2,8. Ici, j'ai le point 4,8. Donc ici, j'ai le point 5,16. Donc là, ton travail à toi, ça va être de tout simplement aller interchanger les coordonnées que tu as trouvées et aller les placer dans... Ça peut être le même plan cartésien si vous voulez. Donc moi, je vais le faire en vert. Donc le point 0,0 qui est ici, ça va rester le point 0,0. Donc ma risproque va passer par ce point-là. Le point 2,8 va être le point 8,2. Donc il va être positionné. Là, ma graduation n'est pas super, mais il va être positionné à peu près ici. Donc petit point que je trace ici. Par la suite, le point 4,8 va devenir le point 8,4. Donc mon 8 est ici. Donc 8,4 va être à peu près ici. Et finalement, le point 5,16 va devenir le point 16,5. Donc 16,5 va devenir à peu près ici. Là, mon dessin n'est pas très, très à l'échelle, mais vous allez comprendre le principe assez rapidement quand même. Donc si je trace rapidement ma risproque, ça va me donner quelque chose du genre tchouc, tchouc, tchouc. Et là, je peux me poser la question, est-ce que la risproque est une fonction? Donc est-ce que pour chacune des valeurs en x, j'ai juste une valeur en y possible? La réponse est non. Puisque quand mon x ici vaut 8, j'ai deux valeurs en y possibles. Donc j'ai la valeur 4 et j'ai la valeur 5. Donc ce n'est pas une fonction. Mais c'est difficile de répondre à cette question-là si vous ne tracez pas le graphique de la risproque. Donc voilà pour la petite capsule en lien avec les risproques d'une fonction.